Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Linda Hamoud, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Hommage au Moudi Aïdine ce 20 août. De nombreuses activités leur sont consacrées pour valoriser leurs sacrifices qui font de nous aujourd'hui un peuple libre. Scrutin présidentiel, les candidats en lice n'omettent pas ce jour particulier et poursuivent leur campagne en insistant sur l'amélioration des conditions socio-économiques des Algériens. Les prix des affaires scolaires seront abordables cette année. Plus de 180 marchés de proximité vont les écouler moins cher aux parents prévisant de la rentrée. Le Maroc au bord de l'explosion, plusieurs couches de la société en colère. Les étudiants mais aussi les sinistrés du dernier séisme laissés pour compte. La famine à raza et toutes sortes de privations imposées aux palestiniennes pour les faire fléchir sont dénoncées derrière cette politique de chantage, l'appui des Américains à l'entité soliste. Et puis l'Algérie, élue membre du comité mondial du scoutisme. Une Algérienne a raflé des voix aux côtés de 26 autres candidats en lice à ce poste au Caire en Égypte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc l'actu du jour. Nous allons la développer ensemble. Mais avant cette opération du Tessala, le métanier algérien qui s'est porté au secours de migrants naufragés au large de la Sardaigne. Après avoir été sollicité par les gardes-côtes italiens, il a été appelé en effet cet après-midi en urgence et a répondu très rapidement en embarquant la totalité des migrants illégaux qui étaient à bord d'une embarcation et ont échoué en haute mer. Ils étaient 30 au total, aucun Algérien parmi eux. Et tous ont été pris en charge, puis récupérés par les gardes-côtes italiens qui ont vivement remercié l'équipage du Tessala. Hommage ce soir encore aux Moudjahidines à leur sacrifice et passé glorieux avec deux événements majeurs dont la consécration de l'indépendance, l'offensive du Nord Constantinois le 20 août 1955 qui a démontré les capacités de nos Moudjahidines à se défendre et une année après, le congrès de la Soumam, symbole d'unité des rangs pour un seul objectif, la liberté. Le ministre des Moudjahidines a évoqué depuis Aint Mouchent justement le génie et l'intelligence de ceux qui ont mené cette guerre d'indépendance. Laïd Rebiga. Cette occasion nous impose une halte à Aint Mouchent pour revenir sur l'importance de ces deux événements qui mettent en avant le génie et l'intelligence des dirigeants révolutionnaires capables de mener des opérations de qualité combinant l'opération révolutionnaire, l'action militaire et l'activité politique et diplomatique pour atteindre l'objectif escompté, une loyauté profonde pour les valeurs énoncées dans la déclaration de novembre 1954. Déclaration de l'Aïd Rebiga, ministre des Moudjahidines lors d'une cérémonie de réanimation des ossements de 5 jouedas au carré des martyrs de la commune d'Al-Mellah à Aint Mouchent. Le 20 août restera donc une occasion dont nous puisons la force et la détermination de relever les défis de l'heure sur divers plans. Ils sont d'ailleurs en ce moment au centre de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 7 septembre prochain. C'est aujourd'hui sixième jour de la campagne marquée par des sorties, terrains, meetings et rencontres de proximité. Le candidat FFS à El Khouroub dans la ville de Constantine, celui du MSP à Mascara, quant aux formations de soutien au candidat Tebboun, il y a le RND Hachil-Roumle-Aïd et puis El Bina Aboumerdes. Vous écouterez leurs représentants dans le journal de campagne avec Sabine Lahsen. Ce sera à la fin de cette édition. Et dans les discours électoraux, les candidats insistent tout particulièrement sur les investissements solides sur lesquels peut se baser une économie forte. Il s'agit aussi de récupérer des biens et actifs confisqués ou alors réhabiliter des usines jusque-là endommagées. C'est le cas de l'entreprise Agrodim de Boumerdes, récupérée avec une activité redémarrée. Selon Brahim Lazrag, il est PDG d'Agrodim. Il en parle à Hafez Dahmouch. Nous avons récupéré l'infrastructure. C'est une infrastructure qui a une capacité d'un million de quintaux. Donc c'est très important comme capacité de stockage. Nous avons réhabilité aussi le complexe Minotier et Semoulry qui était aussi endommagé et qui ont fait l'objet de la même réhabilitation et de la même restauration. Donc nous disposons maintenant de capacités de stockage et de production suffisantes pour que nous puissions relancer l'activité. Et les anciens travailleurs de l'entreprise restés sans emploi jusqu'à maintenant et depuis des années reprennent du service et l'entreprise compte même employer d'autres pour tenter de résorber le chômage local. Nous comptons récupérer des équipements de Semoulry pour que nous puissions justement faire appel à une main d'oeuvre supplémentaire. Il y a aussi une boulangerie industrielle dont le bâtiment a été réalisé et on entend récupérer des équipements, des équipements pour pouvoir justement installer une boulangerie. Et il y a d'autres magasins qui vont être utilisés pour éventuellement une unité de pâte alimentaire. Et cela va nous permettre justement de faire appel à une main d'oeuvre importante pour que nous puissions régler au moins dans cette région-là le problème socio-économique de la région en matière de chômage. Donc on va résorber un petit peu. Le taux d'inflation en Algérie avoisine les 7,5%. En 2024, on baisse par rapport aux trois dernières années un indicateur qui reflète la situation socio-économique du pays. Un défi majeur, le prochain élu aura à consolider davantage la cohésion sociale. Mahfoud Kaoubi, économiste. Pour ces trois dernières années, le taux d'inflation avoisinait les 9%. Et malgré sa diminution de 2 points, résoudre ce problème est une équation difficile, mais elle devrait être au centre des préoccupations du nouveau président de la République. À côté de cette dimension sociale, l'inflation est au centre des préoccupations économiques dans la mesure où cet indicateur synthétique affecte aussi un élément important qui est l'investissement. La croissance économique est positive, en partie grâce à la promotion de la production nationale, ce qui a permis de contenir l'effet inflationniste, une démarche qui devrait se consolider avec l'encouragement des investissements et la logistique, selon Abdelkader Meshdel, économiste. Cette maîtrise des prix, elle a une relation directe avec la production, mais aussi avec les réseaux de distribution. L'Algérie a besoin de professionnaliser ces réseaux pour que la production soit encouragée à se maintenir à des niveaux importants, de faire en sorte que les producteurs ne soient pas dans une situation de perte. Et de l'autre côté aussi, va permettre aussi aux consommateurs de gagner en pouvoir d'achat. L'Algérie a toujours fait du maintien du pouvoir d'achat du citoyen son cheval de bataille, le maintien du soutien aux différents produits de large consommation, tout en veillant à la disponibilité et à la stabilité des produits alimentaires. Pouvoir d'achat, on en parle justement à la veille de la rentrée scolaire et la possibilité d'acquérir des articles à des prix raisonnables cette année. Il y aura plus de 180 marchés de proximité au niveau national pour limiter les intermédiaires, lutter contre la spéculation et assurer ainsi la vente directe des fournitures scolaires à des prix abordables selon le ministre du Commerce, Tayyip Zitouni, en l'écoute. Nous avons atteint plus de 182 expositions au niveau national auxquelles ont participé environ 1 352 opérateurs économiques. Nous leur avons demandé d'y participer pour réduire le nombre d'intermédiaires, éliminer la spéculation et approcher le producteur du consommateur et leur offrir des produits à des prix raisonnables. Tout cela sur instruction du président de la République et en faveur d'une bonne rentrée scolaire. Le ministre du Commerce, Tayyip Zitouni, était en déplacement à Medea. Ce nouveau drame routier, la chute d'un bus de voyageurs dans un ravin dans la commune de Bousfela à Oran. 14 personnes ont été blessées. L'accident a eu lieu sur un virage dangereux, très fréquenté par les estivants. Selon le docteur Behlouli, chargé de communication par intérim à Oran, il s'exprime au micro de Mohamed Hamza Belmadani. Par le coup de 9h49, on a reçu un appel de détresse signalant un accident de la route au niveau de la route appelée Tonio, APC Bousfela. Arrivé sur le lieu, on a constaté un dérapage d'un minibus où il a entraîné et engendré 14 blessés, variant entre 4 ans et 53 ans, et qui présentent des plusieurs plus ou moins graves. Secourus et sauvés sur place, prodigués les premiers soins aussi, et enfin évacués vers l'hôpital de Aynetok. Les moyens réquisitionnés sur place, 6 ambulances, 2 camions, avec 35 éléments tout grade confondus. Cette route est une descente très dangereuse, avec plusieurs virages, et qui nécessite une prudence absolue. Nous appelons les usagers de la route et beaucoup de prudence, et essayez de ne pas faire des manœuvres très dangereuses qui vont induire un drame. Autre accident à Aynetim Oshent, une personne est décédée, trois autres ont été blessés. Là aussi, un véhicule a dérapé et perdu le contrôle. Une nouvelle vague de chaleur dans la partie extrême sud du pays, Adrara et Insalah, ils connaîtront dès demain une nouvelle hausse des températures qui pourraient dépasser les 49 degrés. Selon un dernier BMS émis par les services météo, pas loin, Ilizi et Djanet, il y a eu ces derniers jours de fortes pluies avec des Ouedes encrues qui ont emporté plusieurs personnes, mais fort heureusement sauvées par les éléments de la protection civile. On fait le point avec le commandant Nessem Balnaoui. Il y a eu plusieurs interventions des éléments de la protection civile. Suite au débordement des autres Ouedes, notamment à Tamarast, il y a eu, avant hier, le sauvage de 10 personnes, et même durant les 3 jours, il y a eu le sauvage de 2 à 3 personnes, surtout les personnes qui ont été coincées, cernées par les eaux à bord de leur véhicule. Même chose au niveau de la villaya de Djanet, il y a eu le sauvage d'une personne qui voulait traverser les crues d'Ouedes, sauver une extrémiste par les éléments de la protection civile, sain et sauf. La situation actuellement au niveau de ces villayas, donc il y a une académie enregistrée, sauf au niveau de la commune d'Elysée, où on a enregistré la route nationale numéro 3, au milieu du village Tarat, qui ferme la circulation, suite aux remontées des eaux d'Ouedes, à Djanet, actuellement, rien à signaler, même chose au niveau de la villaya de Tamarast. Continuons à suivre, bien évidemment, la situation, pour vous tenir informé. Au Niger, les dernières inondations ont fait au total 129 morts, plusieurs routes restent encore coupées, dans des villes du sud-ouest. Au Nigeria, au moins 30 morts dans l'état de Jigawa, et au Soudan, les inondations entravent toujours l'acheminement de l'aide humanitaire. À Reza, ce ne sont pas les inondations qui sont à l'origine du blocage des convois humanitaires, mais plutôt une politique sanguinaire et de chantage employé par les Américains et l'entité sioniste pour faire fléchir les Palestiniens. Le bureau des médias du gouvernement de Reza condamne. On écoute son porte-parole, Ismail Tawabta. Nous condamnons fermement l'utilisation de la famine et de la privation alimentaire par l'occupation israélienne et l'administration américaine comme moyen de pression politique contre les civils et les enfants de Reza. Cela a été clairement exprimé par le président américain Joe Biden et son secrétaire d'État, Lincoln, et qui ont déclaré au cours de ces dernières heures que le moyen le plus rapide de fournir une aide alimentaire à Reza est de parvenir à un accord de cesse-le-feu. Nous rejetons totalement le lien entre la fourniture d'aide et la décision d'un cesse-le-feu que les forces d'occupation refusent d'appliquer depuis déjà des mois. Et cette privation alimentaire utilisée comme un chantage politique, la destruction du système de santé, le manque d'hygiène et l'eau potable poussent à l'apparition de nombreuses maladies, notamment infantiles et dont celles qui prévalaient au Moyen-Âge, selon le professeur Lies Ramour, chef de service infectieux à l'hôpital de Tamaracet, contacté par Hassane Chemej. L'éclatement des maladies à transmission hydrique, par exemple la fièvre typhoïde, le choléra, mais surtout la polio, la poliomyélite aiguë, qui est une maladie dite du Moyen-Âge, parce que ça a été lié à un manque d'hygiène, un manque d'approvisionnement en eau potable. La maladie a été confirmée cette semaine à Reza, après l'analyse de laboratoire des eaux usées de la ville. Donc il y a eu plusieurs cas de poliomyélite aiguë. Je rappelle que c'est une maladie virale qui peut être très dangereuse, surtout pour les enfants, notamment avec la destruction du système sanitaire et du programme de vaccination en Palestine. Donc c'est une maladie qui est grave, qui est transmise essentiellement par l'eau. C'est une maladie de l'aliment et de l'eau. Et c'est une maladie qui peut être très grave chez les enfants, avec principalement des paralysies des enfants, avec risque de séquelles très importantes, qui peut être génératrice d'un grand nombre de cas d'handicap pour ces enfants-là. Et des enfants martyrs à Deir el-Belha encore ce matin, dans une école au centre de Reza. Le Maroc, dans une position inconfortable et sinistrée de la région Al-Haouz, frappée par un tremblement de terre dévastateur il y a une année, monte au créneau. Ils tiendront des citines le 28 août prochain pour exprimer leur mécontentement. Une année après, des milliers de familles marocaines vivent encore une tragédie multiforme dans un isolement total. Un Maroc au bord de l'explosion, selon le journaliste Sahrawi, Lassane Boulsen, contacté par Karim Ahsinaoui. À l'approche du premier anniversaire de la tragédie d'Al-Haouz, les habitants de la région vivent encore sous les tombes et dorment à même le sol, dans une situation désespérée, qui révèle la réalité de ce slogan, « Le roi des pauvres ». Cette situation annonce que le pays pourrait être à bord d'une explosion sociale à tout moment. Des rapports marocains internationaux mettent en lumière en continu de séfrance des victimes de tremblements de terre et des groupes vulnérables au Maroc qui pourraient se révolter contre un régime répressif. Et cet article paru au Quotidien français Libération, les sociétés françaises dans les territoires occupés du Sahara occidental semblant l'illégalité vis-à-vis du droit international. Elles pourraient se rendre coupables de financements de colonisation et de complicités, de crimes de guerre. Et avant de refermer cette édition, nos encouragements au SMA, les scouts musulmans algériens, qui ont été élus membres du comité mondial du scoutisme. 26 candidats étaient en lice au Caire pour obtenir ce poste. Et c'est une candidate algérienne qui a été finalement élue haut la main. Il s'agit de Noura El-Houda Mahmoudi. Et on termine cette édition à 19h15 sur les ondes d'Alger Chantro. Elle a été réalisée par Selma Fegir et Sidali Toubal. Tout de suite, place au carnet de campagne présenté par Sabine Lhassane. Mais ce sera juste après la météo de Karima Ben-Nour. Sous-titrage MFP.